N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Au sortir d'une saison décevante malgré un neuvième titre de série adorant, la Juventus se sait attendue cette année. Seulement le début d'exercice de Bianconeri n'est pas de nature rassurée et le technicien à bord, Pirlo, fait déjà l'objet des critiques. Pour sa part, Cristiano Ronaldo continuerait de faire pression sur sa direction en coulisses. D'ailleurs, il réclamerait ni plus ni moins que la venue de son ex-quiquipier Angel Di Maria. Depuis 2018, Cristiano Ronaldo est un joueur de la Juventus et pour continuer à briller en Italie, le Portugais souhaiterait s'entourer des meilleurs, regardant notamment pour cela du côté du PSG. Le PSG connaît une année très compliquée en termes de renouvellement de contrats. Si Leonardo a du pain sur la planche, avec les dossiers complexes Mbappé et Neymar, leur contrat expire en juin 2022. Il devra également faire face aux contrats de certains poids lourds, à l'image de Di Maria Pi, le directeur sportif parisien, devrait se hâter avant que la vieille dame n'entre en scène sur demande de Cristiano Ronaldo. D'après les informations de Calcio Mercato, la Juventus est présentée comme une destination possible pour El Fideo dans le cas où il devrait changer d'air. Et la raison n'est ni plus ni moins que la volonté de Cristiano de l'avoir à ses côtés dans l'attaque de la vieille Castagnola. Coût équipier de l'Argentin pendant quatre ans au Real Madrid, CR7 a dû en garder de bons souvenirs. S'il ne prolonge pas avant l'échéance de son contrat, Angel Di Maria pourrait donc quitter librement le PSG en juin prochain, à moins qu'il ne soit transféré dès le mois de janvier. En tout cas, cette opportunité intéresserait d'ores et déjà la vieille dame sur demande express de sa star vedette. Néanmoins, la priorité de l'ancien joueur du Real Madrid reste à première vue, le PSG, comme il l'avait déjà fait savoir dans un entretien à SPN il y a quelques mois. J'en ai discuté avec ma femme, mon contrat se termine et le PSG veut prolonger. La vérité, c'est que je ne sais pas. Elle veut voir comment les choses se passent. Je ne veux pas passer au-dessus de la volonté de ma famille. C'est la chose la plus importante que j'ai. À moins que l'influence de CR7 ne joue donc qu'en faveur de la vieille dame, Angel Di Maria se voit poursuivre l'idol avec le club de la capitale. Club où il est tranquillement installé depuis 2015 et où il a retrouvé son football. Angel Di Maria devrait-il tenter le pari de la Juventus, selon vous ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires.